Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je reçois Cynthia. Cynthia, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Cynthia Vincent, je suis doctorante en éducation à l'Université du Québec à Montréal et je suis très ravie de faire partie de notre bien-être avec toi, Jeff, aujourd'hui. Ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton sujet? Oui, bien sûr. Dans le cadre de ma recherche, je m'intéresse à la santé psychologique des étudiants au doctorat. Donc, j'ai deux gros objectifs, je dirais. Le premier objectif, c'est d'explorer comment on mesure ça, la santé psychologique au doctorat. Parce que ce qu'on sait jusqu'à maintenant sur la santé psychologique, c'est que c'est un concept qui gagne à être mesuré de façon contextualisée. Donc, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la santé psychologique au travail ou de la santé psychologique dans les sports. Donc, moi, j'essaie de défricher un peu comment on conceptualise ça, la santé psychologique au doctorat. Puis, le deuxième gros objectif, c'est de cibler en fait des pratiques qui pourraient améliorer la situation, donc la santé psychologique des doctorants, et à la fois qui pourraient être mises en place par les universités, idéalement même à même les programmes doctoraux. Donc, je m'éloigne de tout ce qui est intervention individuelle psychothérapeutique, c'est pas là où je vais aller. Puis, on pourra en parler plus en détail, mais mon devis, en gros, va être un devis expérimental. Donc, je vais comparer les effets des activités de rédaction structurées en groupe sur la santé psychologique des doctorants. Puis, quand je dis activités de rédaction structurées en groupe, je parle par exemple des retraites de rédaction ou des groupes de rédaction en ligne ou en personne. Donc, je pense que ça donne les grandes lignes. Excellent. Comme ça, on a un peu aussi une idée de la méthodologie que tu vas utiliser. Comment tu t'es retrouvée avec ce sujet? En fait, l'intérêt est né du moment où j'étais le passage vers les cycles supérieurs. J'ai eu l'occasion de coordonner un projet de recherche sur les habitudes de rédaction des doctorants et sur les faits des retraites de rédaction de Taisez-vous sur ces habitudes-là de rédaction. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Taisez-vous, c'est un organisme à but non lucratif qui offre des services de rédaction structurées en groupe. Alors, dans ce contrat de travail-là, je devais entre autres mener des entretiens et des groupes de discussion avec des doctorants. Puis, au final, je ne sais pas si c'est dû à mon parcours d'études en psychologie, mais tout ce que j'entendais dans les propos des participants durant nos échanges, c'était leur charge de travail élevée, leur difficulté à avancer leur taise, leur isolement. Donc, tout ça qui provoquait des symptômes dépressifs, anxieux ou même de la détresse plus largement. Puis, c'était la même chose ensuite dans la littération scientifique ou même dans les médias populaires. Je constatais que c'était vraiment un fléau. Donc, pour donner une idée aux auditeurs, on parle environ, les plus rétents sondages disent qu'environ un doctorant sur deux, souffrent d'anxiété et de dépression. Puis, c'est vraiment des taux plus hauts que la population générale ou que les autres étudiants de cycle supérieur à des autres niveaux ou du niveau collégial. Donc, j'ai lu différentes sources comme ça qui parlaient notamment d'une crise de la santé mentale au doctorat. Ça fait que pour moi, qui savait, qui voulait faire une carrière de chercheur, je me suis dit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que je vais vivre une expérience aussi négative en devant penser par le doctorat. Puis, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Puis là, tranquillement, c'est devenu de plus en plus clair avec mes directrices de recherche que j'allais entreprendre et étudier ce sujet-là comme thèse. C'est super intéressant. Donc, toi, tu as commencé par une observation réelle, en fait. Tu es dans ces groupes qui travaillent sur, justement, la rédaction au niveau des thèses. Ce qui est aussi au niveau de la maîtrise du master, mais c'est vraiment plus pour la thèse en ce moment. Et puis, tu t'es dit, wow, je suis dans ces groupes avec ces gens-là. Il y a des récurrences, il y a des répétitions, il y a des choses qui reviennent de manière constante. Puis, tu t'es dit, bon, je vais aller creuser, voir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que la littérature nous dit. Puis là, c'est sûr que ça me donne envie de te poser la question. Est-ce que tu as des idées un petit peu sur les causes? Pourquoi cette population-là est justement plus affectée ou plus à risque? Je ne sais pas comment on pourrait faire la différence. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as découvert? Oui, bien, jusqu'à maintenant, les courses sont vraiment multiples. Tu sais, tu sais, c'est comme un amalgame de choses en forme. Donc, il y a notamment, comme je disais, la charge de travail élevée des doctorants. Donc, tu sais, les doctorants doivent concevoir une recherche de manière assez autonome. C'est sûr qu'ils ont leur direction de recherche en arrière, mais il y en a beaucoup qui sont laissés, à qui on laisse trop d'autonomie. Donc, c'est quelque chose qui ressort comme une cause de stress ou de détresse. Sinon, bien, il y a des causes aussi, notamment, monétaires. Il y en a qui ne sont pas soutenus par, il y en a qui n'ont pas la chance d'être soutenus par des bourses ou des subventions. Ou sinon, bien, justement, en corrélation avec ça, il y en a qui doivent travailler, qui prennent des contrats d'enseignement de recherche, des contrats d'auxiliaires de recherche ou d'enseignement, plutôt, c'est ça que je voulais dire. Donc, ça, ça peut créer une surcharge de travail en plus de la recherche qu'on doit mener. Donc, ça, c'est notamment des causes qui sont ressorties dans la littérature ou dans ce que j'ai remarqué, dans les témoignages des doctorants et doctorantes autour de moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert, justement, en travers des différentes interactions que tu as avec tes collègues au doctorat, ce qui est normal, qui n'étaient pas du tout dans la revue de la littérature que d'ailleurs ? Je t'ai dit, tiens, ça, c'est bizarre, mais on n'en parle peu ou on n'en parle pas. Au début, j'ai eu certaines choses comme ça, mais c'est sûr qu'ensuite, on commence à creuser. Mais moi, ce qui était ressorti, premièrement, c'était les différences de genre. Je voyais vraiment une différence chez les femmes. Les femmes avaient plus de difficultés, les femmes avaient plus besoin de se soutenir ensemble, de rédiger notamment ensemble, de travailler ensemble, ne serait-ce que de travailler en silence, chacun sur son projet, mais de faire ce qu'on appelle la technique pour mon bureau ensemble. À chaque 50 minutes, par exemple, on prend une pause ensemble pour socialiser. Donc, en gros, les femmes, je constatais qu'il n'y avait plus besoin de briser l'isolement. En tout cas, c'est ce qui ressortait plus dans leur discours. Mais ensuite de ça, là, j'ai commencé à creuser plus la littérature en me disant « Mais voyons, ça ne retarde pas tant dans les études. » Puis finalement, j'ai trouvé surtout des études qualitatives qui avaient été explorées ça. Puis j'ai trouvé des données là-dessus qu'en effet, ça a déjà été documenté, que les femmes auraient peut-être besoin de plus de conditions de travail social au doctorat. Je comprends. Et puis peut-être aussi, on pourrait avoir un long débat, mais souvent les hommes choisissent aussi des domaines qui sont extrêmement structurels, les mathématiques, l'ingénierie, ce ne sont pas les mêmes objets de recherche qui sont moins fluctuants. Quand tu commences à t'intéresser à l'humain, le phénomène même est plus fluctuant que les séquences mathématiques. Voilà, ça, je rentre un peu dans les stéréotypes et ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Non, mais en général, tu as raison, en général, c'est le constat dans les stéréotypes, donc sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, ce sont majoritairement les hommes ou même en médecine. Donc, il y a des domaines souvent aussi très, très cadrés. Quand tu fais des mathématiques, tu n'es pas du tout, comme je dis. Puis des fois, on rentre aussi un petit peu dans ce conflit, science dure, science humaine, science dure, science molle, je ne sais plus si on l'utilise encore comme terme, mais qui sont justement à montrer que, oui, l'astrophysique ne change pas beaucoup, mais l'humain change énormément. Merci en tout cas pour ces informations, Cynthia, c'est super intéressant. Je vais revenir un petit peu à la méthodologie un peu plus tard, parce que c'est un peu comme ça que j'ai rencontré et que j'ai sollicité Cynthia, en fait, parce qu'elle a fait une demande intéressante. Donc là, tu as fini ta revue de littérature, tu poses ton constat, tu te dis, bon, alors là, moi, je trouve ça comme constat. Et en plus, ce que tu nous disais dans la présentation, c'est qu'en plus, tu cherches des solutions. Tu ne poses pas juste un diagnostic, tu cherches aussi des solutions là-dessus. Exactement. Ce constat-là, tu l'as validé avec ta directrice, tu la valides plus ou moins avec ta communauté. Comment ça fonctionne ? Tu dis, ben, moi, j'ai vu ça et je pense que la solution, c'est ça. Comment cette solution émerge ? En fait, elle émerge d'abord des recherches que j'ai faites sur le sujet. Donc, j'ai été voir un peu, ben, qu'est-ce qui a été documenté sur, comme je disais, au début, c'était sur les habitudes de rédaction que je regardais les effets des groupes de rédaction. Puis, quand j'ai trouvé, notamment, des recherches qui disaient, ben, les groupes de rédaction, les retraites de rédaction aident à briser l'isolement. Donc, non seulement sur le plan de la productivité, donc, ça a beaucoup été étudié à ce niveau-là, ça a beaucoup été prouvé. Évidemment, que les groupes de rédaction, les retraites, les blitz de rédaction aident à augmenter la productivité. Mais, quand j'ai vu que, OK, ça l'aide, ça revient dans le témoignage des participants à ce genre d'activité-là, que ça brise l'isolement. Puis, si l'isolement est une cause de la détresse au sexe supérieur, ben, je me suis dit, OK, probablement que c'est une solution qui pourrait venir pallier. Donc, mais il faut reste à le prouver, tu sais, c'est ce que je vais tenter de faire dans la recherche. C'est ce que tu as fait de la recherche. Tu découvres et puis tu vas voir. Cette idée de... Je cherche un petit peu les mots pour construire un petit peu ma question. Oui. Toi, tu t'es aperçu, justement, grâce à ces différents ateliers, que ça fonctionnait bien, qu'il y avait des résultats. Je t'ai dit, ben, si ça fonctionne bien, pourquoi on ne l'institutionnaliserait pas ? Si, quand tu dis, quand tu veux l'implanter, quand tu vas implanter un programme dans un département, tu veux l'institutionnaliser. Ce que tu montres et ce que tu vas chercher à montrer, c'est que tu vas produire cet outil-là de mesure de... OK, on est... Là, tu vois, j'ai du mal à articuler tout ce que je voulais dire. Tu veux être capable de faire un diagnostic sur les différentes personnes. Et en plus, si le diagnostic est positif, entre guillemets, tu veux dire, ben, dans un département, je veux dire un département de psychologie, on a testé vos gens au PGD ou les désarmes, comment dire, en Europe, et on s'aperçoit qu'il y a sur 10 personnes, 5 personnes qui sont positives. Voici le programme qui devrait normalement les aider à revenir dans une norme. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais jouer dans la productivité. C'est bien ça que tu essaies de faire. Oui, 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 tout à fait. Tu dis que tu as cherché tes mots, mais je trouve que tu as bien résumé. Très bien. Donc, est-ce que c'est de la recherche-action ? Dans quel endroit tu te situes ? Non, je dirais que ce n'est pas une recherche-action parce que les participants ne seront pas considérés comme des co-chercheurs ou comme des acteurs du terrain, mais plutôt vraiment comme des participants à une étude. D'abord, que ce soit une recherche mixte, donc il y aura le volet quantitatif et le volet qualitatif. Mais donc, voilà, ce ne serait pas une recherche-action, non. Donc, quoi que ça aurait pu bien résoudre. Donc, tu ne te facilites pas la vie. Tu fais un mix quali et un mix quanti. Comment tu les utilises ? Le peu de gens que j'ai vu faire ça, souvent, ils se servaient du quantitatif pour montrer des chiffres. Comme tu dis, il y a 50% de la population qui a tel crime. Mais est-ce que tu l'utilises vraiment dans ta méthode de vie ? Oui, 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 ça serait ça. Donc, c'est ce qu'on appelle, en éducation, on appelle ça le devis mixte séquentiel explicatif. Donc, on commence par le volet quantitatif où, en effet, avec l'outil que je vais tenter de développer, on va aller voir, avant une retraite de rédaction, qu'est-ce qui ressort. Alors, quel est le niveau de santé psychologique, sur les différentes dimensions, les différentes dimensions. Puis, ensuite, on va repasser ce même questionnaire-là après. Donc, après l'intervention, qui est l'activité de rédaction. Puis, donc, avec ces résultats-là qui sont très quantitatifs, donc un devis expérimental pré-post-test. Et là, on va aller voir, avec des entretiens qualitatifs, donc avec un sous-échantillon, qu'est-ce qui explique les effets. Donc, moi, je pensais notamment, je ne suis pas rendu dans le projet, mais je pensais notamment aller chercher probablement des participants pour qui les scores seront variés. Donc, peut-être des participants que le score de santé psychologique aura augmenté, d'autres que ça aura peut-être pas bougé. Puis, d'autres, peut-être possiblement qu'il y en a, ça pourrait avoir diminué. Puis, avec un échantillon varié comme ça, j'irais inviter ces participants-là à un entretien qualitatif pour dire, bien, voilà ce score que vous avez obtenu dans la phase quantitative. Pourquoi, selon vous, votre score de santé psychologique avait augmenté suite à, par exemple, une retraite de rédaction? Puis là, ça serait intéressant d'aller voir comment les participants expliquent les effets. Parfait. Ça va me permettre de, justement, rebondir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, je suis tombé sur Cynthia parce qu'elle avait envoyé dans un groupe Facebook une annonce pour chercher des participants. Et dans toute recherche, on se retrouve, justement, parfois, quelques résistances avec, justement, trouver des participants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de cette relation qu'on a? Parce que, en plus, toi, tu es dans un, la psychologie, surtout pour les gens qui ne connaissent pas, c'est, ça fait un peu peur, entre autres, parce que c'est aussi un domaine qu'on associe au médical. Donc, un domaine qui va nous mettre une étiquette. Je suis peut-être malade, je suis peut-être dépressif, etc., etc. C'est sûr que moi, j'aurais peut-être quelques petites réticences à essayer de participer à ça. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça a fonctionné? Parce que là, techniquement, en termes de méthodologie, nous, on appelle ça la collecte de données. Donc, la manière et les méthodes dont on va aller chercher en formation, là, tu as l'air vraiment bien assise. Donc, on comprend que tu as fait un gros travail là-dessus. Mais là, après, c'est le côté humain. Un petit peu du côté humain. Et justement, tu veux, en plus, c'est même pas une fois que tu vas voir ton interview, enfin, ton participant, tu vas le voir deux fois. Il faut que tu arrives à le solliciter, à l'engager. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, c'est sûr, c'est une bonne question. En fait, la première fois de collecte de données que tu as vu passer sur les médias, Jeff, c'était la collecte de données pour le questionnaire. Donc, je suis encore à la conceptualisation, comme je disais, de la santé psychologique. Quelles sont les dimensions? Donc, c'est les différents items. Puis, pour ce questionnaire-là, c'est pas mal plus facile parce qu'en fait, premièrement, c'est un questionnaire anonyme. Donc, je ne cherche pas à avoir le nom des participants. C'est plus comme une validation d'une petite mesure. Alors, donc, cette collecte de données-là est anonyme. Donc, ça, je l'ai mis de l'avant dans mon recrutement. C'est oui, on mesure votre santé psychologique, mais les résultats sont anonymes. On ne pourra pas vous identifier. Autre chose que j'ai cherché à mettre de l'avant pour recruter des gens, c'était des cartes cadeaux. Il y aura un tirage de cartes cadeaux parce que, naturellement, ça encourage les gens à vouloir partir. Et on se cherche. Puis, donc, ça, c'est pas mal ça. Mais comme je disais, c'est la partie facile. En effet, la partie difficile, c'est là dans la phase 2 du projet où, là, on les connaît les participants, on les suit avant et après une intervention. Puis, comme tu disais, ça peut créer des réticences. Bien là, on va analyser ma santé psychologique. Est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je veux que quelqu'un, une équipe de recherche, connaisse mon identité sur un suivi de mesures d'apprenti psychologiques? Donc, en effet, ça, c'est la partie compliquée. Mais, avec la chance, je pense que notre projet, je suis dans les démarches actuellement avec ma directrice, mais notre projet sera probablement subventionné, ce qui va permettre d'offrir les interventions. Donc, en offrant les interventions aux participants, donc en offrant les groupes de rédaction, les retraits de rédaction, ça va probablement créer plus un genre de récompense. Donc, il n'y aura pas de carte cadeau, mais le fait de pouvoir vivre une activité de rédaction qui va être entièrement payée, je pense que ça va être probablement un premier facteur qui va pouvoir motiver les participants. Puis, sinon, bien, tu sais, c'est ça, avec la motivation, on espère, et la justification, parce que c'est toujours très important dans le formulaire de consentement de mentionner, mais vos données, oui, l'équipe de recherche va connaître vos données, mais vos données seront ensuite anonymisées. Puis, dans le partage des résultats de recherche, personne ne va pouvoir vous identifier. Donc, ça, on est très régulé au niveau éthique pour ça. Puis, on espère que les participants nous font confiance. Moi, je pense que ça va être facile de faire comprendre aux participants, parce que c'est des participants doctorants, donc, qui se connaissent très bien habituellement, justement, le processus éthique, puis ils savent qu'on est très régulé, puis qu'on va faire attention à sa protection de l'identité. Et puis, j'espère que ça sera suffisant pour les motiver. Évidemment, aussi, il y a peut-être aussi une motivation de, OK, tu sais, s'il y a des participants qui vivent ça, une mauvaise santé psychologique actuellement, durant leur doctorat, bien, il y a aussi peut-être cette motivation-là de, « Ah bien, je vais aller aider en participant à cette recherche-là, je vais aller aider à augmenter les connaissances à ce niveau-là pour améliorer la situation. » Ça, c'est peut-être une autre motivation. Si je réfléchis en parlant, je pense que c'est une autre motivation que je pourrais en corriger. Oui, oui, c'est sûr, et c'est jamais facile, là, pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est jamais facile de trouver des, comment dire, des gens avec qui, des participants, et puis, parfois aussi, ça peut être sur de longues durées, parfois, on est disponible à un moment, et puis, on ne l'est pas à un autre. Parfois, on fait marcher en arrière aussi, on se rend compte que, finalement, on n'est pas à l'aise dans le processus de recherche. Donc, c'est une bonne stratégie d'avoir mis en place, et puis, si je vous comprenais, et c'est comme ça que je le tourne, peut-être que ce n'est pas une bonne idée, mais c'est un service, en fait, que vous proposez, vous proposez, justement, de faire des retraites de réécriture en disant aux étudiants qu'il vous intéresse de donner, et en même temps, en venant à la retraite, ils deviennent, quelque part, des participants éclairés, vous utilisez ces termes-là, parce que vous auriez pu ne pas leur dire, c'est aussi, ça existe aussi, des protocoles de recherche. Et puis, aussi, pour faire un petit peu le point là-dessus, il se trouve que, très souvent, là, nous, aujourd'hui, on lit la littérature des années 70-80, enfin, 70-80, il faut savoir aussi que nous aussi, ils avaient des petites astuces pour avoir des participants dans leurs études. Je parlais du milieu pédagogique, on sait aussi que beaucoup de classes qui ont été étudiées étaient des classes où il y avait des enfants des professeurs, ce qui fait que ça aide à faciliter ça. Donc, il y a toujours un aspect humain à prendre en compte, et à partir du moment où vous êtes transparent avec le comité éthique, et que le comité éthique le prend en compte, et un comité éthique, c'est toujours une instance indépendante, elle sert juste à ça, et puis elle protège les intérêts de l'université, donc je peux vous assurer que tout va bien. Tant que le comité éthique le valide, vous pouvez le faire, et il y a plein de stratégies qui peuvent être de place. Là, par exemple, c'est scène de retraite, mais si vous travaillez avec une personne en situation d'itinérance, donc des gens sans abri, que vous leur fournissez un repas, ça compte aussi là, c'est normal aussi de rentrer dans la rétribution, juste pour que les gens qui commencent peut-être à se dire « oui, elle est en train de tricher pour faire venir des participants », ce n'est pas le cas. C'est au moins ça encadré, ça fonctionne. Donc là, tu vas te retrouver à faire du terrain concret aussi. Tu vas aller sûrement encore une fois dans ces... Parce que même si effectivement tu vas faire des entrevues, je te présume que tu vas faire de l'observation un peu informelle, est-ce que ça te croit dans ta thèse, ou c'est vraiment juste pour toi? Oui, je n'ai pas planifié maintenant dans mes outils de mesure. Donc les outils de mesure, là, sont vraiment... Celles quantitatives, c'est le questionnaire, soit même pré-post-activité de rédaction, et l'autre mesure, c'est les entretiens, c'est la mesure qu'elle tâteait, donc un entretien semi-dirigé. Observation, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Ce n'est pas planifié, en tout cas dans mon débit, jusqu'à maintenant. OK. De toute manière, ça fait partie un petit peu, là, quand on, justement, les chercheurs, ça déborde un petit peu des trucs officiels, mais ça permet aussi d'avoir une bonne idée, puis de voir si ça fonctionne aussi, si le groupe a une belle dynamique, etc., il va falloir... Tu vas sûrement voir des différences qui vont aussi influencer tes résultats. Si un groupe a une très bonne dynamique, il y aura sûrement des meilleurs bénéfices. Enfin, là, je fais des hypothèses. Il y aura sûrement des meilleurs bénéfices que s'il y a une mauvaise dynamique de groupe, et ça, tu peux le voir qu'en étant sur place, même si tu n'as pas la mesure, puis c'est une petite note parfois à rajouter. Tu vas construire, ou tu as déjà construit ta grille d'entrevue ? Pas encore construite, mais j'ai mes grandes lignes. Donc, tu sais, comme je disais tantôt, je pense commencer, tu sais, de débuter l'entretien en montrant le résultat qui a été obtenu dans la phase quantitatif, puis de dire, bien, c'est ce qui explique, selon vous, les effets. Puis, tu sais, j'ai parlé un peu des différences de genre. Moi, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais explorer, surtout au niveau quanti, si je peux, mais au niveau quali aussi. Donc, dans les entretiens, j'aimerais ça demander éventuellement au fil de l'entretien, mais est-ce que vous pensez que votre genre a un effet dans les effets des parties que vous avez ressentis dans les activités de rédaction. Donc, il y a ce thème-là que j'aimerais couvrir, puis sinon, c'est pas mal de ça. Est-ce que toi, tu penses, après ta thèse, voilà, on est un petit peu devant le monde, mais est-ce que tu penses continuer à améliorer cet outil? Est-ce que tu penses continuer à l'améliorer, faire plus ou moins une partie de ta carrière là-dessus, ou après, tu vas choisir le sujet? Oui, probablement. Probablement que c'est ce qui va se produire. Idéalement, comme je disais, le but, c'est vraiment de réussir à améliorer, pas au plan individuel, pas de remettre encore sur les épaules des personnes. Si vous n'allez pas bien, vous pouvez aller à trois rencontres au service de psychologie, mais c'est vraiment de changer au niveau organisationnel qu'est-ce qui ne va pas dans le doctorat, donc qu'est-ce qui crée cette détresse, cette mauvaise santé psychologique là chez les doctorants. Donc, s'il faut, je me battrai aussi longtemps qu'il le faut pour que les programmes doctoraux mettent plus de l'avant le bien-être des doctorants et que les programmes doctoraux soient conscients. Là, tu es en train de sauver peut-être un problème systémique, j'utilise un gros mot pour dire que c'est peut-être un problème qui est lié à la forme que prend une thèse. Est-ce que tu n'as pas peur parce que c'est institutionnel, ça fait 60 ans, je présume, à peu près au Québec que ça se passe comme ça. Est-ce que tu n'as pas peur de te retrouver face à des résistances et que finalement, les départements ou même des comités, des anciens professeurs parfois aussi, il y a des associations qui commencent à dire, surtout en psychologie, qui passent par beaucoup de validations, commencent à dire « ça ne t'attaque pas d'institution comme ça ». Est-ce que tu crains ces résistances-là ou au contraire, tu te dirais « super, un combat intéressant » ? Oui, je pense que je me dis « super, un combat intéressant » mais surtout parce que je me sens épaulée là-dedans, je ne sens pas que je suis seule à adresser ce problème-là. puis je pense notamment justement à l'OBNL, tes débouts qui ont vraiment défliché le terrain puis de plus en plus les associations étudiantes ou même il y a certains programmes qui s'inspirent, des formules tes débouts, donc des formules des activités de rédaction structurée pour dire « ok, oui, on voit que c'est vraiment populaire » des services-là que tes débouts offrent et les doctorants en parlent. Je dis les doctorants parce que c'est vraiment ma population à l'étude mais c'est aussi les étudiants de sexe supérieur à la maîtrise. Donc, de plus en plus, ça se parle puis on voit les bénéfices surtout pour la période de rédaction dans laquelle les étudiants de sexe supérieur, que ce soit maîtrise ou doctorat, sont très, très isolés. On n'a plus de cours. Souvent, la plupart des étudiants n'ont pas nécessairement un bureau à l'université donc on fait ça seul, chez soi, vraiment dans des conditions qui sont désolantes parce que souvent on se sent seul puis c'est difficile d'être productif quand on ne se sent pas nécessairement bien au niveau mental. Tu utilises beaucoup le terme productif, c'est un truc qu'on peut beaucoup associer au milieu du professionnel, la productivité. Est-ce que vraiment ça s'applique pour toi dans le milieu universitaire? Est-ce que tu trouves qu'on devrait utiliser ces termes de productivité aussi dans le milieu universitaire? Oui, je pense que j'utilise ce terme-là beaucoup parce que je le lis et je l'entends beaucoup. Donc, oui, en effet, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nécessairement mon choix d'utiliser ce terme-là. Dans mon idéal, si on pouvait primer l'attente éducologique au travail avant de parler de productivité puis de performance, je pense que ça serait idéal, mais malheureusement, c'est une priorité. C'est une priorité aux expériores, même dans le monde du travail en général. Donc, je pense que c'est pour ça que Charles parle beaucoup. Tu m'en fais prendre connaissance. C'est juste une petite remarque et puis je sais aussi qu'on en parle de plus en plus dans le milieu universitaire parce que justement, on veut, enfin, je ne sais pas qui veut, je dis on, mais je ne sais pas qui veut que ce soit justement plus proche du milieu des entreprises. Est-ce que tu penses que justement, les hautes charges qu'on demande aux étudiants maintenant en doctorat, donc certains enseignent, publier, faire des conférences, monter sa thèse, faire son terrain, chercher des bourses, travailler, chercher du financement, ça fait plusieurs métiers dans une vie. Est-ce que tu penses que c'est une évolution qu'il y a eu ? Parce que peut-être que les doctorants dans les années, je veux dire, 80 ou 70, c'était un peu plus, un peu plus, avait une charge moins complète. Comment tu expliques un peu ces différences et est-ce que tu l'as vu aussi dans la littérature ? Oui, dans la littérature, l'explication serait la hausse des inscriptions. Donc, une hausse des inscriptions fait qu'il y a plus de doctorants, donc il y a plus de compétitions. Je pense qu'avant, c'est plus facile, justement, s'il y avait un moindre nombre, c'est plus facile de les encadrer, de les subventionner. Donc, c'est ce que j'ai vu dans la littérature. C'est pas mal ce qui me vient en tête. Qu'est-ce qu'il pourrait expliquer ? Je ne sais pas. Comme je dis, c'est vraiment une tendance. Dans les études sur la santé psychologique, je pense à un cours de santé psychologique au travail que j'ai suivi en psychologie, c'est vraiment, on est dans l'ère du temps de performance, de productivité. Donc, ce n'est pas seulement dans le milieu universitaire. Je pense que c'est ça. Ça découle aussi de ce que c'est en ce moment dans les sociétés industrielles. Est-ce que souvent, et puis ça, c'est dans la société civile en général, avec nos familles et tout, très souvent, il y a, oui, les jeunes, ils sont vraiment, ils sont fainéants, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas s'investir. À peu près au niveau, à peu près partout. Est-ce que tu penses que c'est le cas aussi pour les enfants ? Est-ce que les professeurs ont cette impression-là ? Les gens ont cette impression-là. On en voit passer des articles, surtout des médias populaires. Je ne parle pas des articles scientifiques, mais on entend souvent parler de la procrastination. Les doctorants, les étudiants de sexe supérieure procrastinent. Moi, je pense que ce n'est pas ça du tout. En fait, c'est juste un manque de conditions de travail optimales. On peut l'entendre dire, moi, je peux le dire. Des fois, aujourd'hui, j'ai procrastiné, mais en fait, ce n'est pas que j'ai procrastiné, c'est que je n'étais pas dans les conditions de travail optimales. Puis, au lieu de faire une tâche qui était prioritaire, j'ai fait une autre tâche. Donc, en fait, est-ce que j'ai procrastiné? Non, j'ai quand même travaillé, par exemple, 10 heures dans ma journée. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec... Puis, tu sais, je me fie aussi à tout le monde autour de moi qui, souvent, tout ce que ça fait, parler de cette procrastination-là, puis parler de ça, ça fait juste que on dirait que les doctorants, doctorantes, le croient eux-mêmes et se disent comme, est-ce que moi-même, je suis fainéant ou fainéante, je n'ai rien fait de ma journée, mais en fait, c'est faux, là. Il faut constater à quel point on travaille et être plus indulgent envers nous-mêmes. Puis, comme tu disais, notre travail est tellement distribué sur plein de tâches différentes que des fois, on a l'impression, cette impression-là, j'ai procrastiné sur ma thèse, mais non, j'ai réalisé plein d'autres choses. Donc, c'est mon point de vue. Moi, j'aime ça. Et puis, en plus, ça va un petit peu à l'encontre parfois des discours que tu vois un petit peu souvent dans les réseaux sociaux ou dans les médias. D'ailleurs, une autre dimension qui revient tout le temps, puis c'est bien d'en parler maintenant pour les jeunes générations qui sont en train de nous écouter, très souvent aussi, on dit que les doctorants sont dans des situations de privilèges et dans ces situations de privilèges, ils ne devraient pas se faire. Et moi, je pense aussi que ça joue sur la culpabilité, je l'ai coupé, la culpabilité, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces cas-là? Oui, c'est vraiment intéressant. Je voulais dire trop de choses en même temps puis j'ai perdu la... Peux-tu me répéter ce que tu viens de dire sur... Sans problème. C'est bon, en plus, de dire qu'on a l'impression que les doctorants ne travaillent pas beaucoup et qu'il y a des gros préjugés en plus sur les sciences humaines. C'est quelque chose qui vient assez régulièrement et assez violent sur les réseaux sociaux, je trouve. En plus de ça, on a tendance à dire oui, mais les doctorants, vous êtes des privilégiés, vous êtes... Vous êtes telle élite, pourquoi vous devriez vous plaindre? Il y a des gens dans des usines ou dans des champs. Vous ne... Vous ne devriez pas... Vous ne devriez pas être malheureux ou avoir des problèmes de santé mentale, comme tu le dis. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Ah oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment intéressant. Mais moi, je pense que ça, ça fait juste alimenter un discours négatif. Tout le monde peut vivre qu'on soit dans l'élite ou non. Tout le monde peut vivre des difficultés au niveau de santé psychologique. Puis... Puis... Aussi, j'aimerais ça remettre ça en question. Ce n'est pas vrai que tous les doctorants font partie de l'élite ou sont privilégiés. De plus en plus, il y a beaucoup de doctorants étudiants de première génération, par exemple, que c'est leur premier de leur famille qui met les pieds à l'université. Puis, il y a aussi de plus en plus de minorités, que ce soit ethniques, autochtones, diversité de genres, diversité sexuelle. Donc, tout ça, c'est souvent que des personnes qui vivent à l'intersection de différentes oppressions. Puis, ce n'est pas vrai que les doctorants sont seulement issus de l'élite et qu'on est juste des privilégiés. C'est sûr qu'il y en a qui ont eu un parcours plus facile et qui ont plus de privilégiés que d'autres. Mais, de plus en plus, non. Puis, je pense que c'est intéressant de le mettre sur la table. Il n'y a pas juste les idées que le doctorat. Oui, c'est intéressant. Puis, aussi, comme tu dis, avec l'isolation, ce qui se passe, c'est que nos cercles sociaux deviennent différents. Puis, on a aussi les âges. Souvent, quand on commence un doctorat, on est fin de vingtaine, début de trentaine. Les gens qu'on connaît depuis longtemps qui sont dans la vie active, ils ont leur premier appartement, ils ont leur première famille, ils ont leur première voiture. Puis, le doctorat, lui, continue sa thèse et socialement, il se déroule vraiment vite. Comme tu dis, il y a des coûts où ça coûte cher, il y a des coûts de temps, d'énergie, etc. Parfois, c'est difficile aussi de rencontrer un partenaire qui accepte de vivre cette situation qui peut durer, je pense, aux alentours de trois, quatre, cinq ans. Ça dépend aussi des thèses, des types de thèses. Donc, on se retrouve parfois dans des situations de différence et puis, veux, veux pas, la communication, elle s'est de moins en moins. Même avec la famille, quand tu commences à essayer d'expliquer par certaines personnes à la famille ce que tu fais en thèse ou en doctorat, pardon, en doctorat ou en maîtrise, il y a des guerres qui commencent à naître et qui sont forts. Donc, je présume que ça aussi, ça doit vraiment peser sur la santé mentale. Oui, exactement. Oui, oui. Et surtout, comme tu disais, chez les étudiants de première génération parce que justement, si tes parents n'ont aucune idée c'est quoi les études ou les études supérieures spécifiquement, ça peut être difficile pour eux et c'est difficile pour le doctorat d'expliquer « c'est ça mon projet, je fais ça » et là, tout ce qu'on entend c'est « c'est quand tu finis là ? Comment ça tu es encore aux études ? Ça finit quand cette affaire-là ? » C'est comme... Puis là, on se sent comme « ah, je suis hors norme, je suis encore aux études » alors que le doctorat ou même faire un mémoire aussi, on n'est pas qu'aux études, on fait vraiment un travail de recherche, on mène à terme un projet de recherche. Donc, ça aussi, c'est comme un mécombat d'essayer de justifier ça puis d'essayer de rendre ça digeste justement pour les étudiants de première génération pour qui leurs parents souvent, leur famille entourage ne comprennent pas ce qu'ils font puis c'est comme ça qu'elle est encore étudiante, elle est rendue à 32 ans puis elle est encore à l'université, je ne comprends pas. Oui. C'est sûr. Est-ce que tu aurais des conseils pour justement les gens qui se lancent en thèse ou qu'est-ce que tu leur dirais un petit peu pour les aider ? Donc, les personnes qui se lancent dans un projet de thèse, la première chose, puis je trouve qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, ce serait la supervision. Je pense que c'est très important de s'associer à une supervision de recherche, de prendre le temps de trouver un superviseur de recherche puis je sais que c'est difficile, mais idéalement, tu sais, d'avoir travaillé peut-être sur un contrat de recherche pour cette personne-là avant, donc pour voir comment cette personne-là agit en tant que supérieure. Puis, donc c'est ça, c'est très important de développer une belle relation avec son ou sa superviseur. Sinon, bien, justement, je prêche pour ma paroisse, mais je conseillerais vraiment au docteur qui se lance de regarder les associations étudiantes de son programme, de regarder justement les initiatives hors université, mais pour les étudiants de cycle supérieur qui sont offertes comme l'organisation d'aide-vous. C'est en dehors de l'université, mais c'est vraiment un regroupement d'étudiants par et pour les étudiants de cycle supérieur, donc ça aide vraiment à créer cette communauté-là. Puis, comme tu le disais tantôt, tu sais, si moindrement qu'on a un partenaire qui n'est pas au cycle supérieur ou notre famille ou nos amis, si on n'a personne autour de nous qui est au cycle supérieur, bien, il faut vraiment venir se chercher cette communauté-là parce que sinon, on va très rapidement se sentir isolé, sentir que ce qu'on fait ça n'a peut-être pas d'intérêt, que personne ne comprend, qu'on est seul, donc ça, c'est, comme je dis, je fais mes études là-dessus, mais je pense vraiment que c'est important, donc là, je range les règles. Est-ce qu'il y a un sujet que je ne sais pas aborder que tu aimerais aborder? Je pense qu'on a couvert, du moins, c'est ce à quoi je m'attendais. Oui, je pense qu'on a couvert. Ok, merci beaucoup, Zinitia, merci pour ce partage. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. On n'en parle pas assez, je trouve, justement, de la santé mentale des doctorants et puis encore plus là avec la COVID qui a eu aussi des impacts super négatifs sur la communauté universitaire en général, que ce soit les premiers cycles que les doctorants, mais je trouve ça vraiment important de remettre ça de l'avant et puis de normaliser aussi et puis de, justement, mettre en place des outils pour permettre aux Thésards et aux gens de pouvoir être pas juste plus performés mais aussi mieux dans leur peau, mieux dans leur tête et puis, justement, comme tu dis, c'est plus ou moins parce que tu es bien dans ton tête que tu performes et pas l'inverse. Je suis vraiment content qu'il y ait des gens comme toi qui se lancent là-dedans et puis qui, justement, s'intéressent à aider la communauté. Moi, j'ai l'air de voir la suite de ton programme, de ton projet et puis peut-être que plus tard, quand tu auras fini ta thèse et que tu auras joué un petit peu avec une boutique que tu vas mettre en place pour pouvoir faire une conversation et puis voir ce qu'il en est, comment ça évolue, qu'est-ce que tu as appris si ça t'intéresse. Mais oui, ça me fait plaisir. Encore une fois, merci beaucoup, merci à toi.